C'est aux environs de 6 heures pile que ces bus retenus pour l'opération procédaient au transport des candidats pour les déposer dans leur centre d'examen respectif. Dans l'optique d'aider les candidats, la dynamique des jeunes de Luandili, sous l'autorité de Willy Tati Buandi, son président, a mis à la disposition de ces derniers des bus brandés de Wanderoll afin que ces candidats ne déboursent aucun centime partant du péage de Mengo jusqu'à leur destination. Willy Tati Buandi sur les objectifs de cette initiative de cœur. Nous sommes un menu dynamique qui est autour du président Anatole Kone Makoso. Donc nous l'accompagnons dans toutes ses activités. Et voilà pourquoi nous on a pensé organiser une opération Zéro Fonds pour le transport de nos jeunes de Luandili, donc de la première circonscription. L'opération prendra 4 jours, c'est jusqu'au dernier jour du bac et puis au BPC on fera la même chose. C'est juste se demander aux candidats aux différents examens de se concentrer, de ne pas se laisser emporter par les réseaux sociaux. Et si nous aujourd'hui on a pris l'initiative de les accompagner, en leur période ne fusque le transport, c'est parce qu'on veut leur réussite. Les chauffeurs de bus, ils ont reçu des instructions. Donc le point de départ, là où nous avons pris les enfants à Mengo, et après Mengo, ils rentrent dans tous les centres où nos enfants vont passer l'examen. Et le soir, ils feront la même chose. À partir de 14h, les bus seront déjà sur place pour attendre les candidats au fur et à mesure. Et demain on fera la même chose jusqu'au dernier jour. On fera la même chose pour le BPC, puisque nous avons deux examens d'état. Donc il y a le bac et le BPC. Donc nous avons commencé avec le bac et nous allons finir avec le BPC. Rappelons que cette opération s'effectuera courant cette période des épreuves écrites du baccalauréat d'enseignement général et du brevet d'études premier cycle, session de juin 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada